Le salon du jeu et du joueur à Ecomois pour la 7e édition. Bonjour Stéphane Géraud. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au sport d'Ecomois et puis l'organisateur du salon. Tout à fait, depuis 7 ans maintenant. C'est votre bébé en plus, vous me le disiez avant hors caméra. Oui, c'est ce qu'on peut dire. On dit souvent ça quand on est créateur d'un événement, on dit que c'est notre bébé. Après, le bébé demande à grandir, comme tous les bébés d'ailleurs. Oui, on vous le souhaite. Oui, et moi aussi. Le but de ce salon, c'est de réunir les jeux et les joueurs. On a par exemple ici la boîte à jeux qui est un grand magasin, si vous connaissez Rue Nationale au Mans. Un revendeur tout simplement. L'idée première, c'est de montrer aux familles qu'il y a des jeux famille et permettre aussi aux enfants de sortir des jeux vidéo, comme on connaît la génération actuelle adore les jeux vidéo. et montrer que les enfants peuvent aussi jouer avec autre chose que des jeux vidéo. Et en plus avec la famille, c'est ce qui attire aussi les enfants. Parce que s'ils sont dans le jeu vidéo, c'est parce que justement les parents ou les grands-parents ne jouent plus avec les enfants. Donc on a envie de remettre ça dans les familles. Un peu de convivialité, de partage autour de tout ça. Voilà, donc vous avez les revendeurs, vous avez également des associations qui sont présentes, et puis des familles tout simplement qui viennent tester les jeux. Oui, en fait, le deuxième point intéressant du salon, c'est de réunir tous ceux qui ont un rapport avec le jeu, que ce soit les magasins, les associations de jeux, mais aussi les MJC, comme on a la MJC de Maillet qui est là. On a les Diottec qui viennent régulièrement. Hier, on a une animation sur le loup-garou qui a été gérée. Oui, ça a commencé hier en fait. Déjà hier, oui, depuis 14h, jusqu'à Nocturne hier soir. Et hier soir, on a eu Gilles Mézières de la Ludothèque de La Flèche, qui nous a animé deux grandes parties de loup-garou de folie. C'est un jeu d'enquête collective, si je ne me trompe pas ? C'est ça, en fait, il y a des loups, il y a des chasseurs, et il faut trouver lesquels qui sont lesquels. C'est assez sympa, un jeu d'enquête comme ça, c'est assez sympa. Il n'y a pas de limite d'âge, tout le monde peut participer ? Sur le loup-garou, ça commence dès sept ans, parce qu'il faut un peu de réflexion, et puis avoir des arguments, parce qu'il faut débattre pourquoi on a choisi telle personne, etc. Pour les petits, mais pas trop petits, et puis pour les grands ? Alors, pour les plus petits, voilà, c'est ça, pour le loup-garou. Et après, pour les plus petits, c'est là l'avantage du salon, c'est qu'on va découvrir plein de jeux. On a un éditeur qui est arrivé cette année, qui est un petit nouveau du salon, qui appelle Zoé Yateka, et qui a, lui, créé des jeux qui commencent dès quatre ans. D'accord, c'est bien ça. Et en plus, on met des jeunes de quatre ans, cinq ans, et on joue avec toutes les générations. Toujours, toujours l'idée. Toujours dans cette idée de partage. Il y a un jeu qui a retenu particulièrement mon attention, parce qu'il est sartois, ça s'appelle Le Mans et son pays. Donc l'éditeur n'est pas là aujourd'hui, mais le revendeur est présent. C'est la boîte à jeux avec le petit monsieur qui est là-bas, qui va venir. Donc je rentre juste après pour nous en parler un petit peu plus. Est-ce que vous l'avez testé, vous Stéphane ? Eh ben non, je l'ai regardé un petit peu. J'ai fait le curieux, parce que je n'ai pas encore eu le temps, avec toute l'organisation du salon, de le tester. Il est arrivé, en effet, dans la Sarthe, il y a très peu. Donc beaucoup de succès. Moi, j'ai été jeter un petit peu quelques cartes. J'ai trouvé sympa parce qu'on a des photos de cartes postales à l'ancienne de notre région. Et voilà, je trouve que c'est une belle idée pour découvrir la région. D'abord, on va vite s'apercevoir qu'on ne la connaît pas. C'est vrai ? Je suis sûre qu'avec des infiltrés du dimanche, moi, je veux la connaître. Ah oui, c'est possible. Mais ça va très loin dans l'époque. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a aussi toute l'histoire de la... C'est pas que contemporain, quoi. Voilà. C'est pas juste ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Comment s'appelle le monsieur avec les lunettes ? Vincent Urteau, donc le patron de la boîte à jeux. Je vais lui demander. Bonjour, Vincent. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux vous l'emprunter une minute ? Je vous le rends juste après. Bonjour, Vincent. Excusez-moi de vous embêter. Je voulais juste vous demander un peu le principe du jeu Le Mans et son pays. Oui. Le Mans et son pays, c'est un peu comme un trivial poursuite, mais local. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur le monde entier. On va juste parler de la Sarthe et de la région autour du Mans. Comment on joue ? Il y a des pions ? Il y a un dé ? Comment ça se passe ? Voilà. En fait, ça va être un jeu de parcours. Vous avez un dé qui va vous faire avancer le long du parcours. Et un peu comme au trivial poursuite, en fonction des cases sur lesquelles on est, on va avoir des questions de géographie, des questions ayant trait aux célébrités, des questions vraiment typiques Sarthe, des questions diverses. Je peux tirer une question par hasard ? Allez-y. C'est l'une des cartes qui est là ? C'est la réponse. La question, c'est là ? Voilà. Allez. Oulala, ça a l'air compliqué. Ça dépend. Il y a un petit peu de tout. C'est une question sur la peinture. Cette peinture représente la bataille d'Avour ou bataille du Mans qui eut lieu en 1870, 1915 ou 1940. Oh, c'est super dur. Vous savez, vous Stéphane ? Attendez, je vous donne le micro. Non, c'est ce que je disais. Finalement, on croit connaître notre région. On en fait déjà une dizaine. On n'en répond pas à dix. On en répond à trois, quatre. Et après, on est coincé. Parce que c'est vraiment... On va chercher très loin dans l'histoire, etc. C'est génial. Donc, on va prendre la région. C'est génial. Alors, la réponse, quand même, je vous la donne. C'est en 1870 contre les Prussiens. Voilà. Petite notion d'histoire. Je vous la redonne. Je vous donne le micro. Donc, cette année-là, le Tour de France fait étape au Mans. Le MM Arena est inauguré. Intouchable triomphe au cinéma. Et le manceau Tsonga atteint les demi-finales à Wimbledon. Donc, c'était l'année... C'était l'année... 62. C'est pas la même chose, ça. Non. 2011. D'accord. Ah oui, déjà, 2011. Ah ouais. Déjà, déjà. Ah oui, il est super, ce jeu. Bah écoutez, si vous avez un cadeau de Noël à faire, cherchez pas plus loin. Je vous en pose une autre. Oui, dis-moi. C'est drôle, ça. Je ne pèse que 3 kg. J'ai les yeux rouges et orangés. Et je suis une célébrité mancelle. On peut même rajouter que M. Boulard l'aime beaucoup. C'est vrai ? Qui suis-je ? 3 kg ? Ouais, 3 kg. Les yeux oranges. Les yeux rouges. Hum... Vous la trouvez à la ferme de la nature. Hum... Hum... C'est une barre de poisson ? Non. Allez, un peu plus célèbre dans la Sarthe. Je crois que Samuel, il a la réponse. Allez, je donne ma langue au chat. Ou appelle un ami, 50-50. C'est la poule du Mans. Ah, la poule du Mans. Mais oui. Ah, orange. Moi, j'étais partie sur un truc genre tramway. Ah d'accord, orange. 3 kg du coup. Oui, 3 kg le tramway. On n'y est pas encore. Non, pas encore. Un jour, peut-être ? Qui sait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse avec vos clients. Vous voulez vous avoir interrompu. Merci. A bientôt. Merci. La poule. La poule du Mans. Oh là là là. Je me coucherai moins bête ce soir. Alors, là, on peut faire un petit arrêt sur le stand de Gigamic puisque, en fait, avant le salon, dans le cadre du salon, on fait des animations dans les écoles. D'accord. Et Gigamic, qui est un des gros éditeurs de jeux en France, si ce n'est pas le plus gros, nous envoie et nous offre, dans le cadre du salon, des jeux et qu'on fait tester aux enfants avant le salon. Donc, tous ces jeux-là, la plupart des enfants l'ont testé. À l'école ? À l'école. Donc, toute la semaine, on a fait plusieurs écoles. On a fait Saint-Bier, on a fait Saint-Gervais, on a fait Télechet, on a fait Écomois. D'accord. Et donc, les institutrices ont réservé un temps de leur semaine d'école avec les enfants pour tester les jeux. Et après, les enfants viennent le salon avec leurs parents pour dire, ah, à l'école, j'ai testé ce jeu-là. Ah, c'est sympa. Là, on a des jeux de foutage aussi. En plus, Gigamic a une particularité, c'est que les jeux sont des règles assez simples, très très simples. Vous apprenez la règle en deux minutes, quoi. En deux minutes, oui. Et des jeux, maintenant, qui sont terriblement compliqués, hein. Même pour les adultes. C'est un peu la spécialité de l'association Akiltour, où on va plutôt aller chercher sur des jeux, en effet, plutôt ados et adultes, qui sont des jeux de stratégie, avec beaucoup de pièces, beaucoup de cartes, plein de consignes, etc. Donc, on complexifie un peu les choses. Et là, les spécialistes, c'est Akiltour, c'est l'association. Akiltour ? Et donc, c'est ? C'est personne ? Non, c'est ceux qui ont les t-shirts noirs. T-shirts noirs ? On va les voir. Et l'autre, c'est en train de manger, et l'autre, c'est en train de jouer ici, là. En fait, pendant le salon, on peut emprunter un jeu comme ça, et tester, jouer ? C'est ça. C'est le principe de découvrir les jeux. On prend un jeu, on essaye de... Bah, on prend une table, et puis on s'assoit, et on joue. Et c'est parti. Si on ne connaît pas les règles, il y a les gens d'Akiltour, par exemple, ou moi-même, ou les gens de la boîte à jeux, et on leur explique les règles. Vous expliquez. Donc, on voit des... Certains jouent un jeu et essayent de lire la règle. Ça arrive. On a une petite famille, là, qui joue. On va s'arrêter une minute avant d'aller voir Akiltour. Bonjour. Bonjour. Je viens vous embêter une minute pour voir à quel jeu vous jouez. Quel est votre prénom ? Sylvain. Akiltour, je vois votre polo. Vous êtes en famille ? Alors, moi, non. Madame, et vous, ton petit prénom, c'est ? Matisse. Matisse. Alors, tu joues à quoi, Matisse ? Euh, à Cacao. C'est quoi, Cacao ? C'est ce jeu-là. D'accord. Et c'est quoi le but du jeu ? C'est d'avoir le plus de pièces d'or. Oui. On va regarder si le monsieur veut bien après. Bon. Et t'as le droit à un chocolat si tu le gagnes à la fin ou pas ? Oui, c'est ça. Oh, bah... On ira voir au bar. On ira voir au bar. On ira voir au bar. Merci beaucoup. Bon, sur le chemin... Pardon. On a déjà rencontré une partie de Hakiltour, mais le reste de l'équipe, elle est là. Oui, je suis en train de se restaurer. Bon. On a un survivant de l'association des Prétoriens, qui sont là tous les ans. Mais cette année, voilà, pareil. De même, le hasard des calendriers font qu'ils ne sont pas trop disponibles. Mais c'est des spécialistes du jeu de figurines, comme on a le voir. Là, on a toujours plein de décors, plein de trucs sympas. Habituellement, on a toute la scène qui est remplie de figurines et de jeux avec les Prétoriens. On a eu un qui a pu se rendre disponible aujourd'hui. Il a amené un jeu de guerre. C'est monsieur à lunettes ? Voilà, c'est monsieur avec le... Je vais aller le voir. Merci. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom ? Jean-Michel. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Michel ? Moi, je suis un figuriniste historique. Donc, je joue, je fais des jeux, tout ce qui est des jeux d'histoire, avec figurines. Donc là, on joue une règle assez simple sur la Seconde Guerre mondiale, qui oppose des Américains contre des Allemands. Et comme vous pouvez le voir, c'est une règle qui est beaucoup pour les garçons. C'est vrai que... C'est un jeu de garçons. Pas beaucoup de filles, là, hein ? Non, non. Voilà, donc... Et voilà, on a un scénario, là. Le scénario, c'est d'attraper le drapeau de l'adversaire. Et à chaque fois... Donc, on bouge avec des règles. On tire... Pour faire tirer, on jette des dés. On doit atteindre des scores. Et puis, voilà. Et on élimine au fur et à mesure les figurines. Et les petits bonshommes, là, vous jouez avec ? Vous les... Ah oui, voilà. C'est ce qu'on appelle une équipe, une squad. Donc, on bouge... Ah, une squad ! Ah ouais ! Je les ai. Donc, voilà, c'est vrai. Elle est où ta squad, à toi ? Elle est là. Qui est-ce qui est en train de gagner, là ? On vient... On commence. Nous sommes au deuxième tour. Ah, ok. A la bonne chance. Merci beaucoup. Waouh ! C'est hyper minutieux, la petite figurine, là. Ah oui. Alors, encore, ce décor-là, il est très simple. En plus, lui, il a acheté... Donc, vous pouvez trouver dans le commerce tout ce qui est ruines, etc. Mais, par exemple, les haies, c'est lui qui les a faits. Les pierres, c'est lui qui les a faits, etc. Donc, c'est des maquettistes en même temps. Oui. Ils ont des décors, alors... Deux métiers en un, là. Il y a beaucoup de jeux dans le fantastique, etc. Avec des sorcières, avec des dragons, avec des choses qui font des scènes vraiment magnifiques, déjà au niveau maquettes, quoi. Voilà, c'est super sympa. On peut peut-être continuer avec... Avec Zoridia TK ? Oui, voilà. Je cherchais le nom. C'est une association ? Non, non. C'est un indépendant qui a créé son jeu et qui l'a édité. C'est vrai. Ah oui, c'est l'histoire des parents qui faisaient des jeux pour leurs enfants. On va en parler avec eux. Hop là, je passe par là. Bonjour, messieurs. Quel est votre prénom ? Jean-Luc. Jean-Luc. Alors, vous, vous cherchiez un jeu pour vos enfants. Vous ne le trouviez pas ? Alors, vous éditez du nom ou je vais le créer, en fait ? C'est un peu ça. En fait, on cherchait un jeu pour Zoé, pardon, et un jeu de princesse, pour être précis. Et comme on a fait plusieurs magasins et ça ne nous convenait pas, on en a fait un. Et voilà, il est sorti et puis ça a lancé notre aventure. Il est où, ce jeu ? Il n'est pas là, par contre. Il n'est pas là ? Vous en avez fait des nouveaux ? Il est spécifique. Oui, on en a fait d'autres. Le petit dernier, c'est lequel ? Le petit dernier, c'est Rebond. C'est celui-ci. On va aller voir ça. Avec les cartes ? C'est en effet un jeu de cartes. C'est très tactique. C'est à la fois simple, parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de se débarrasser de ses cartes à tour de rôle, en posant simplement un ballon d'une couleur qui n'est pas présente. Mais ce qui va être très intéressant, c'est que le dos des cartes donne des informations, en fait, sur la couleur des joueurs et on va s'amuser à essayer de perturber un petit peu l'autre par rapport à son jeu. Donc c'est à la fois simple à jouer et c'est à la fois très tactique, en fait. Une tactique derrière tout ça. Oui, tout à fait. C'est pour des enfants de quel âge ? C'est à partir de 8 ans et puis après, il n'y a pas d'âge pour y jouer à ce jeu, parce que ça va vraiment toucher un public d'adultes, en fait. Après, les jeux vraiment pour les petits et en familial, ce qui est vraiment très plaisant à jouer, c'est la course farfelue. C'est le dernier ? C'est le premier qu'on a sorti, en fait, avec les princesses, mais c'est le dernier sur la table, en effet. C'est celui-ci. Donc là, c'est vraiment une course. C'est très mignon avec les pions en bois. Voilà, une petite course de souris. En fait, le but du jeu, ça va être d'avancer sur le parcours et d'arriver dans sa maison avec 4 maisons différentes. Et en fait, chaque joueur va tirer en sa maison. Donc les maisons sont plus ou moins avantageuses. Donc c'est ce qui va mettre déjà un petit peu de piment dans le jeu. Et à chaque fois qu'on avance, en fait, on va tout simplement retourner la carte et appliquer l'action qui va apparaître. Et donc au final, ça donne un jeu très rythmé. Et là, on y joue vraiment en famille. C'est-à-dire du plus petit au plus grand, sans en plus défavoriser le plus petit. Et ça, c'est vraiment un jeu qu'on conseille pour tout le monde, en fait. Il va bien plaire, je pense. Il marche bien, je vous le confirme. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup Stéphane Giraud de nous avoir accueillis ici à Ecomois. C'est peut-être passé. Grand plaisir. Bonne fin de week-end. Justement, notre fin de week-end, vous savez où on va la passer ? Non. À Saint-Paterne-Racan, puisqu'on va au salon du mariage. Ah, c'est une autre histoire. Mais il faut d'abord se marier pour avoir des enfants. Exactement. Et venir jouer après au salon du jeu. À bientôt. À bientôt, bon courage. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada